donc là nous allons faire le montage d'une nymphe avec un hameçon gigue donc comme vous pouvez voir il ya deux modèles d'hameçons gigue donc vous avez ce modèle ci avec un angle à 90 et celui de dessus avec un angle à 45 là c'est un angle à 45 que j'ai mis à l'étau avec un écring donc la particularité de cet hameçon en tout cas des deux il faudra insérer la bille de manière différente donc pour l'hameçon avec un angle à 90 on va partir plutôt avec la partie rainurée en premier donc on passe la partie rainurée en premier sur notre sur notre notre hameçon on fait passer la courbure en tournant la bille en faisant tourner la bille sur elle même et de même pour la placer au niveau de l'oeillet donc on va obtenir quelque chose comme ceci et puis à l'opposé pour l'hameçon avec un angle à 45 on va plutôt privilégier le petit trou de la bille en premier plutôt que de passer par la rainure donc identique on fait tourner notre bille sur elle même elle va venir se placer également au dessus de l'oeillet comme ceci donc voilà ça c'était pour le placement des billes donc comme je vous ai dit j'ai place j'ai pris un hameçon angle à 45 la bille avec le petit trou en premier on l'a fait placer on la met en butée au dessus de l'oeillet un écring avec la partie évasée en premier qui va venir englober la bille et la plaquer donc on va utiliser du fil 6.0 en camel pour faire d'une part notre sous corps et bloquer le neck ring d'autre part comme ceci juste bien plaquer en formant un espèce de petit cône voilà là le neck ring la bille tout est bloqué donc ensuite on va former notre sous corps en fil de montage voilà procéder tout de suite au sous corps conique pour donner directement la forme à la nymphe on va placer quelques cercles en faisant donc on place on choisit un peu notre longueur voilà on va placer nos cercles bien sur le dessus ensuite un fil de cerclage pour un fil de cerclage cuivre couleur dorée qu'on va placer également sur la nymphe on va servir justement du faisant restant pour grossir notre corps et donner une version un peu plus prononcée à celui ci donc on rabat d'un sens d'un autre on va servir de de ce faisant pour faire la sur épaisseur du corps de notre de notre naf voilà on poursuit et puis là on va pouvoir le couper voilà on peut placer si on veut faire sur le dos quelques fibres iridescentes donc on prélève on prélève deux ou trois qu'on va venir placer juste sur le dos voilà la troisième non il n'aura que deux qui ont été prises c'est pas grave on va faire avec deux donc voilà comme ceci ensuite on a prélevé notre faisant pour faire le corps donc on prend un peu plus de fibres voilà on tire tout le temps vers le bas et là la différence de dessert on va l'attacher par les pointes donc on vient placer comme ceux ci les points de coller derrière le neck ring et on retourne à la courbure voilà on vient replacer notre fil de montage juste derrière le neck ring et on va procéder aux enroulements de notre faisant voilà on n'hésite pas à grossir un peu le corps en superposant un peu le faisant donc voilà on va couper le surplus de faisant on va placer nos fibres iridescentes sur le dessus qu'on vient maintenir avec notre fil de montage on l'étend bien voilà on va couper également ce qui dépasse ensuite on va procéder au cerclage donc en sens opposé de l'enroulement de notre faisant voilà on termine par l'attacher en passant devant et derrière pour couper toujours on tire à l'opposé de notre fil de montage qui est en bas on met les matériaux à couper en haut ce qui évite de couper le fil et puis là reste plus qu'à masquer un peu les parties qu'on a fixé derrière le neck ring donc on va choisir un dubbing là on va prendre un dubbing un peu marron voilà avec des fibres brillantes uv à l'intérieur donc on va pas faire on va pas le twister on va juste le afin de faire notre thorax le placer sur le fil comme on a déjà vu dans différents montages pas la peine de mettre une grande quantité c'est juste pour faire un thorax voilà on place sur le fil on fait coulisser et on procède aux enroulements voilà avant de terminer on laisse une partie comme ceci qu'on va passer au whip finish afin d'en même temps faire la ligature la masquer dans le thorax à l'aide du dubbing et on vient se replacer on fait deux ligatures voilà on en fait une troisième pour assurer le montage voilà on place bien notre fil et voilà donc notre nymphe est terminée faisant de taille sur l'hameçon ou une jig donc très pratique on accroche beaucoup moins du fait du placement de la bille sur l'hameçon donc voilà avec le petit côté brillant sur le dessus iridescence c'est pas mal ça apporte un plus donc voilà bon montage